Aujourd'hui, il suffit de pousser la porte de n'importe quelle salle de sport pour voir des dizaines de machines toutes plus variées les unes que les autres mais pourtant, aucune n'arrive à rivaliser avec une simple barre métallique et des poids. Sur les réseaux, tu vois des dizaines de nouveaux exercices miracles mais plus personne ne se concentre sur les fondamentaux. Si tu veux devenir fort sur les trois mouvements principaux à savoir le squat, le développé couché et le soulevé de terre, t'as pas besoin d'un nouvel exercice qui va changer ta vie, t'as juste besoin d'une barre, d'un banc, d'un rack et évidemment de poids. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la méthode exacte que j'ai pu implémenter avec un de mes athlètes qui justement n'avait que ce matériel à disposition. Alors je te préviens, si tu cherches une méthode magique pour prendre en force, tu peux dès à présent quitter la vidéo. Par contre, si tu recherches une méthode simple, efficace, testée et approuvée pour prendre en force uniquement avec une barre et des poids, alors tu es au bon endroit. Grâce à cette méthode, mon coach a augmenté son squat de 40 kg, son développé couché de 25 kg et son soulevé terre de 30 kg en 6 mois. Mais avant de te dévoiler cette méthode, sache que je publie de nouvelles vidéos qui ont pour objectif de t'aider à prendre en force personnellement chaque semaine. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas les rater. La première étape pour devenir fort avec une barre, c'est de comprendre que tu ne seras jamais aussi stable que sur une machine. Mais pourquoi je te dis ça ? C'est pour te faire comprendre l'importance de la création de stabilité. Si tu squats sur un ballon de foot, par exemple, je pense qu'on sera d'accord sur le principe, tu ne seras pas stable. Mais l'effet secondaire, c'est quoi ? C'est que tu ne seras pas fort non plus. Je te laisse visualiser. Imagine un petit peu, tu prends ton max au squat que tu fais les deux pieds au sol et tu le fais en équilibre sur un ballon de foot. Non seulement c'est ultra dangereux, mais en plus de ça, avant même de le faire, tu sais déjà que ça ne passera pas. Et ça, c'est dû au manque de stabilité. Maintenant, il faut comprendre que l'instabilité au niveau du squat ou au niveau de n'importe quel mouvement d'ailleurs, ça ne vient pas uniquement du sol. Ça peut venir d'une mauvaise gestion de ton équilibre, d'un mauvais gainage ou encore d'une perte de tension dans un muscle antagoniste. Et ton objectif, avant même de penser à optimiser ta technique pour être le plus fort possible, ça doit être d'optimiser ta technique pour être le plus stable possible. D'ailleurs, si tu te focalises uniquement sur ça et que tu négliges tous les autres aspects essentiels que je vais te présenter dans cette vidéo, tu vas quand même avoir une énorme progression en termes de force et même avoir cette sensation de contrôle sur ton mouvement. Le deuxième point à prendre en compte si tu veux devenir fort avec une barre, c'est l'importance de la répartition de la charge sur différents groupes musculaires. Sur une machine, généralement, l'objectif, ça va être de focaliser toute ton attention sur un seul muscle. Si tu prends le axe squat, par exemple, l'objectif, ça va sûrement être de pousser au maximum les genoux en avant pour avoir le plus gros étirement possible au fur et à mesure que tu descends sur les quadriceps de façon à avoir la plus grosse hypertrophie possible sur ce muscle-là. Mais pour un mouvement à la barre, c'est pas exactement la même chose. L'idée, ça va être de répartir le plus équitablement possible la tension, la charge sur le plus de groupes musculaires possibles de la façon la plus équitable possible de façon à, du coup, utiliser tous ces groupes musculaires pour être le plus fort possible. Donc, si tu n'arrives pas à utiliser un ou plusieurs groupes musculaires qui pourraient être davantage impliqués sur ton mouvement en modifiant ta technique, je te recommande très largement de modifier cette technique, faire les ajustements nécessaires de façon à profiter au maximum de tous ces groupes musculaires et de toute leur puissance qui vont pouvoir dégager pour t'aider à lever cette barre. Ensuite, on va devoir aborder un sujet qui, je te l'accorde, n'est pas des plus passionnants, mais pourtant, il est tout simplement obligatoire. Ce sujet, c'est la programmation. C'est bien beau de faire du 5x5 sur tous les mouvements, mais tu t'en rends compte par toi-même. Passer un certain point, tu vas avoir besoin d'une programmation adaptée spécifiquement à toi, adaptée à tes points faibles musculaires, adaptée à ton travail, tes conditions de vie, tes blessures, etc. Bref, une programmation personnalisée. Malheureusement, tant que tu n'as pas cette structure-là, tu vas probablement progresser, mais tu ne vas jamais réellement atteindre ton plein potentiel ni même te diriger dans cette direction-là. C'est d'autant plus important quand on parle de mouvements à la barre, étant donné que ce sont généralement des mouvements sur lesquels on va pouvoir mettre plus de charges, qui vont donc affecter ton corps et ton système nerveux largement plus que des mouvements sur machine, sans parler de l'aspect stabilisation qui crée de la fatigue indépendamment. Quand on parle de programmation, absolument tout va être important, mais les trois plus grandes données qui vont avoir le plus gros impact sur ton entraînement, ça va être le volume, l'intensité et la fréquence. On va commencer par le dernier point, à savoir l'intensité. Je sais que c'est quelque chose qui ne fait pas forcément plaisir à entendre. En particulier, c'était quelqu'un qui se challenge énormément pendant ses séances et qui adore ça, mais il faut comprendre que tu n'es pas censé aller à l'échec à toutes tes séances. Le fait de pousser un effort à l'échec, ça va vraiment créer énormément de fatigue psychologique et ça va être très très compliqué de récupérer à temps pour ta prochaine séance, sans parler du fait que ça va également augmenter ton risque de blessure si tu le fais de façon répétée. Je sais que ton influenceur préféré le fait probablement et je ne vais même pas t'interdire de le faire, étant donné que de toute façon tu ne m'écouteras pas, mais sache que pousser ton effort à l'échec ou proche de l'échec, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire toutes les semaines et encore moins à toutes les séances. D'ailleurs, c'est probablement la raison pour laquelle tu as du mal à progresser. Deuxième raison, le volume. C'est souvent une très grosse erreur de se limiter à une série par séance pour mettre lourd parce que certes tu vas mettre lourd, mais derrière tu n'auras que très peu d'opportunités pour améliorer ta technique. On va faire simple, plus tu fais de séries, plus tu as d'opportunités pour améliorer ta technique. Je te donne un exemple, si tu fais une série de trois répétitions, tu vas avoir trois opportunités d'améliorer ta technique. Si tu fais trois séries de trois répétitions, trois fois trois, neuf, tu te retrouves à neuf répétitions, autrement dit neuf opportunités d'améliorer ta technique. Attention, ça ne veut pas dire non plus de faire douze séries par séance parce qu'il faut comprendre que le volume, c'est quelque chose qui va te fatiguer encore plus que l'intensité. Donc, il faut vraiment faire attention à ce paramètre-là. Enfin, on arrive sur le dernier point, à savoir la fréquence d'entraînement, autrement dit, combien de fois je fais tel ou tel mouvement dans la semaine. Pourquoi est-ce qu'on s'en préoccupe ? Simplement pour maximiser notre capacité à être performant sur chaque série de travail dans la semaine, mais aussi pour ne pas se désentraîner d'un mouvement. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais quand tu fais une semaine sans faire de développé couché, généralement, la séance de reprise, quand tu vas reprendre le mouvement, ça va te paraître super compliqué. Tu as l'impression que tu as perdu 10 kg de force en une semaine et ça, typiquement, c'est parce que tu t'es désentraîné du mouvement. Là où ça devient intéressant, c'est que cette idée de fréquence d'entraînement, elle va nous permettre d'avoir des stress plus réguliers, mais moins violents. Pour te donner un exemple, au lieu de faire un 6x6 au squat le lundi, par exemple, ce qui te mettrait vraiment dans une situation où tu aurais énormément de difficultés à récupérer, tu peux peut-être faire un 3x6 le lundi et un 3x6 le jeudi. Ça te permettra d'avoir exactement le même volume, probablement de le faire à une plus grosse intensité parce que du coup, tu n'as pas 6 séries à faire en une fois. Du coup, tu pourras peut-être mettre un peu plus lourd. Tu seras probablement mieux techniquement puisque du coup, tu n'auras pas 7 jours sans rien faire, mais tu auras 3-4 jours à la rigueur sans rien faire avant la prochaine exposition. Donc, tu seras peut-être mieux techniquement. De façon générale, tes séances se passeront mieux. Maintenant, la clé, c'est de garder le même volume que tu as actuellement. Ce n'est pas de rajouter du volume par rapport à ce que tu as déjà, en tout cas, pas de suite. On va maintenant pouvoir aborder le sujet des exercices accessoires. Mais tu vas me dire, c'est quoi un exercice accessoire ? Un exercice accessoire, c'est simplement un mouvement qui va t'aider à devenir plus fort sur le mouvement principal. Si tu fais des extensions triceps à la poulie, par exemple, au fur et à mesure des mois, tu vas prendre de plus en plus de masse musculaire au niveau de tes triceps et donc, ton développé couché va monter. Les exercices accessoires, ils n'ont pas uniquement pour objectif de te prendre du muscle. Ils peuvent aussi avoir pour objectif la prévention de blessures, la réhab après une blessure ou encore le renforcement d'une position faible dans laquelle tu pourrais te retrouver lors de ton mouvement de compétition. Seulement, dans le scénario d'aujourd'hui, on n'a qu'une barre. Pas de poulie, pas de machine, pas d'alter. Pour sélectionner ces mouvements-là, il faut déjà que tu arrives à déterminer quelles positions te font défaut sur tes mouvements de compétition. Une fois que c'est fait, tu n'as plus qu'à utiliser des exercices que tu peux faire à la barre qui vont focaliser le travail sur ces positions-là. Imaginons que tu aies vraiment beaucoup de mal dès que tu commences à partir en avance sur ton squat. Tu peux par exemple intégrer du good morning de façon à renforcer tes lombaires dans une position plus ou moins similaire à celle que tu vas voir sur ton squat. Si tu veux accéder à une vidéo offerte où je t'explique comment j'ai aidé plus de 20 athlètes de force athlétique à prendre en force, il ne te reste plus qu'à cliquer sur le premier lien dans la description. Sur ce, ciao !